Salut les amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Aujourd'hui on va parler d'une thématique très importante, c'est à quel point vous pouvez prendre du muscle et à quelle vitesse. On me demande souvent, voilà j'ai envie de prendre 5-10 kilos, combien de temps il faut. C'est très relatif à chacun. Il faut savoir qu'une chose, c'est que dans toute une vie, un homme va pouvoir gagner jusqu'à à peu près 20 kilos max de muscle naturellement, donc c'est sans produit de temps que je parle, et une femme à peu près 10 à 12 kilos max. Donc ça, c'est en prenant en compte une bonne génétique au niveau hormonal optimal et un entraînement qui est vraiment maîtrisé. Alors qu'est-ce que ça veut dire par exemple une génétique ? Une génétique c'est par exemple au niveau des insertions musculaires, au niveau des segments, si il a des segments longs, si il est plutôt longiligne, breviligne, au niveau même postural, puisqu'au niveau de votre posture, il faut savoir que vous avez un avantage à faire certains mouvements plus que d'autres. Au niveau hormonal maintenant, une personne par exemple qui est un peu rachitique, qui a un taux hormonal qui est faible, qui est timide, elle a un taux de testosterone qui est bas. Donc forcément, à la base, elle, tout ce qui est sport d'agressivité, sport donc de force et autres, elle ne sera pas avantagée. Un autre aspect qu'on va voir, c'est la vitesse à laquelle vous allez prendre des muscles. Il faut savoir qu'un débutant, on part au point zéro. On part au point zéro et ce qu'il y a, c'est que j'ai envie de faire une liaison un petit peu par rapport à la connaissance. Quand on part au point zéro, quoi qu'on apprenne, c'est extraordinaire. C'est putain, waouh, waouh, on découvre des choses incroyables. Et notre vitesse d'assimilation est assez importante. Mais plus on avance, plus en fait la difficulté de ce qu'on apprend est élevée, et plus il est difficile en fait de le comprendre, malgré d'autres bagages. Et le muscle, c'est un petit peu pareil. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'il s'entraîne, donc la première année, les 6 premiers mois, on a vraiment une explosion physique. C'est-à-dire que le gars, si au niveau anatomique, j'ai dit qu'il est bien, au niveau hormonal, il est bien, il s'entraîne bien, il est bien entouré, il a une bonne alimentation, mais le mec, en un an, il explose. Il explose. Il peut prendre 5 à 10 kilos en un an. C'est énorme. C'est énorme. Forcément, un gars qui fait 50 kilos de prendre 10 kilos, c'est compliqué. Mais un gars qui fait déjà 80 kilos, il prend 10 kilos. C'est un peu plus conventionnel. C'est-à-dire que c'est un pourcentage de sa masse qu'il va prendre. Avec le temps, forcément, vous allez avoir vos gains qui vont réduire. Ni plus ni moins, parce que déjà, ça prend énormément, ça demande énormément d'énergie. C'est-à-dire que lorsque vous faites de la matière, vous devez manger de la matière. C'est-à-dire que vous créez une simulation à travers l'entraînement qui est donc productif. Mais cette production va se faire que si vous avez une bonne alimentation, un bon repos et suffisamment de temps de repos entre deux séances d'entraînement. Donc, sachez une chose, c'est que, un, votre progression va ralentir dans le temps. Mais, donc, il faut, en fait, toujours avoir les paramètres qui vont suivre au maximum de leur potentiel. C'est un bon repos, un bon entraînement et une bonne alimentation. Le bon repos, donc, un sommeil régulier, des petites siestes de temps en temps. Donc, l'entraînement, ne vous entraînez pas 7 jours par semaine. Si vous avez un travail qui est hyper énergivore ou un environnement stressant, commencez par 3 jours, 4 jours. Si vous voyez que vous suivez le rythme, vous augmentez à 5 jours, potentiellement 6 jours si vous avez un mode de vie relax. Et 7 jours, bon, ça veut dire que tous les entraînements ne seront pas très intenses. Puisque garder une intensité maximale 7 jours, ce n'est pas possible. Il n'y a pas de temps de repos au niveau cardiaque, au niveau des tendons, au niveau des os, de l'ossature, au niveau de la structure, des tissus musculaires, au niveau du nerveux, au niveau des cellules, au niveau de la régénération, de tout. Ce n'est pas possible. D'abord, une intensité 7 jours par semaine. Donc, faites très attention à cela. Et enfin, pour gagner du muscle, ça demande beaucoup d'énergie. Ça demande beaucoup d'énergie. Rien que pour maintenir un kilo de masse, ça demande de l'énergie. Donc, si vous voulez rajouter de la masse, ça demande encore plus d'énergie. C'est pour ça qu'il est impossible, au bout d'un moment, de prendre du muscle sec. On demande de créer de la matière en donnant moins de matière que l'organisme a besoin. Vous voyez que dans l'équation, il y a quelque chose qui n'a pas. Donc, ce n'est pas possible. Faites très attention à cela. Les gens qui vous disent que tu peux prendre du muscle sec, patati, patata, après plusieurs années d'entraînement. Oui, un coup de pique-couze. Donc, des stéroïdes, de l'hormone de croissance, de la testo, etc. Là, vous pourrez. Mais dans ce cas-là, ce ne sont plus mes conseils qu'il vous faut. Donc, si votre alimentation n'est pas en rapport à vos besoins et à vos objectifs, ne vous dites pas « Ah, je vais réussir à prendre du muscle ». Donc, la stratégie la meilleure, c'est que vous pouvez, à partir d'un certain nombre d'années, augmenter vos apports caloriques, mais pas de mi-calorie, juste de 100 calories. Mais ce surplus calorique, donc vous faites attention à votre body fat, vous prenez la taille, au niveau de la mensuration de la taille, au niveau du nombril. Et si vous avez une fluctuation qui est trop importante, c'est que vous avez trop d'apports caloriques. Puisqu'en fait, l'organisme va stocker de l'énergie, va stocker du gras. Ça veut dire que vous avez trop d'énergie dans votre alimentation. Et d'ailleurs, il faut comprendre par rapport à cette vitesse de prise de masse musculaire, pourquoi justement ça ralentit. Comme je l'ai expliqué en amont par rapport à l'alimentation, ça demande beaucoup d'énergie, etc. Vous avez un ratio entre catabolisme et anabolisme. L'anabolisme, c'est la création de nouveaux tissus à travers des substrats énergétiques, de l'alimentation, etc. Le catabolisme, c'est qu'il va réutiliser ses cellules pour refaire d'autres cellules. Et en fait, ce turnover des acides aminés, ce turnover de matière, si on peut dire, c'est comme si par exemple, je suis en train de me refaire ma chambre, et bien, je vais récupérer une partie de la tapisserie là, ou une partie du mur là, des briques, pour faire un autre mur. Bon, ok, j'ai refait un nouveau mur, mais mon ancien mur, lui, il l'a détruit. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que ce turnover là, il existe dans l'organisme, et il faut en être conscient. C'est pour ça que, dans cet apport calorique, dans cet apport calorique de qualité, parce que ce n'est pas de manger, par exemple, il y a le régime McDonald's aux US, ou le régime fast-food. Mais les gars, il faut se dire qu'ils sont tellement chargés, que quoi qu'ils mangent, ils progresseront. Donc, il faut vraiment faire attention, garder une alimentation qui est de qualité, et l'entraînement en rapport à votre capacité de récupération et vos modes de vie. Et donc, par rapport à ce catabolisme-anabolisme, il faut que la balance-anabolisme générale, puisque c'est un élément qui est constant, c'est des millions de cellules qui sont renouvelées à la seconde, l'anabolisme général en moyenne soit supérieur au catabolisme. Et pour qu'il soit en fait supérieur au catabolisme, il faut que vos apports, donc que vos entrées d'énergie soient supérieures aux sorties d'énergie. D'accord ? Donc ça, c'est un élément que vous devez prendre en jeu dans votre stratégie alimentaire. Et enfin, le dernier point par rapport à cet élément-là, il faut savoir que vous ne pouvez pas accélérer ce mécanisme de création de tissu musculaire. C'est pour ça que lorsque j'avais parlé de la vidéo sur les protéines, ce n'est pas parce que je vais manger 3-4 grains de protéines par poids de corps que je vais augmenter cet étabolisme. Non, parce qu'en fait l'organisme, il a une capacité, comme expliqué par rapport au turnover des astéminés, il a une capacité à renouveler les cellules. Et en fait, la seule façon d'accélérer ce mécanisme, c'est se doper. Donc là, on parle vraiment de musculation naturelle, d'un esprit sain, d'un corps sain, d'un mindset de bonne qualité, une activité physique, une activité sportive de qualité. Et en fait, il faut respecter l'organisme. Si vous respectez le repos, un bon entraînement et une bonne diète, vous serez en fait dans le meilleur bain anabolique possible. Alors d'ailleurs, parti maintenant, quel est votre potentiel génétique ? Quel est votre potentiel maximal de prendre un muscle ? En moyenne, il faut prendre votre taille. Et en fait, admettons, moi je fais 1m71, et ultra sec, je pourrais tomber aux alentours de 71-72 kilos maximum. Actuellement, je ne suis pas ultra sec, je fais 78 kilos. 1m71, 17 ans de pratique. 17 ans de pratique. La moitié de ma vie, ça a été de l'entraînement. Je n'ai connu que ça dans ma vie en fait. Et je sais que je ne pourrais jamais faire 85 kilos. Ce n'est pas possible. C'est-à-dire que si par exemple, un coach veut me coacher, il me dit, allez, on va faire une compétition, tu vas afficher 85 kilos sur la scène, je regarde, je sais pertinemment que ce n'est pas possible. Alors en fait, le truc, c'est qu'il faut comprendre, 1m71, mettons, 71 kilos. Potentiellement, je pourrais être ultra écorché. Je pourrais être donc un physique peut-être pour rendre plus musclé, mais en réalité, j'aurais perdu beaucoup de force, et j'aurais perdu beaucoup de masse musculaire. Parce que ce qu'il y a, c'est que là, actuellement, je dois tourner aux alentours de 9-10% de matière grasse. Ça me va parfaitement, énergétiquement, cérébralement et tout. Mon système hormonal fonctionne au taquet. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que si je veux perdre du poids, il faut que je fasse une restriction calorique, qui va engendrer une perte d'énergie totale, une perte de force sur l'entraînement, une perte de niaque, une perte au niveau de mon système hormonal. Je vous avais parlé dans la vidéo de comment booster votre testo naturellement, que si vous avez un apport calorique qui est insuffisant et des micro-nutriments en insuffisance, tout simplement, vous perdez votre taux de testo. Ce sera pareil. Et comme je perds tous ces éléments-là, forcément, je perds l'en masse musculaire. En effet, je peux être très bas en body fat, mais en réalité, j'aurais perdu du gras et du muscle. Alors là, je suis avec un ratio qui est parfait, 1m71, 70 kg, très bonne forme physique, les capacités de force sont excellentes, les capacités de récupération sont excellentes, et le shape que j'affiche me correspond parfaitement. Et je sais que pertinemment, je ne pourrais jamais faire, par exemple, 80 kg à 6 %. Ce n'est pas possible. Donc, en fait, votre potentiel maximal, c'est, on va dire, l'équation entre votre génétique initiale, par exemple, si vous voyez votre père, le mec, il est bâti, c'est un dieu grec, bon, vous dites que vous avez un petit peu de chance. Par contre, vous voyez qu'il est rachitique, il n'a pas de poils, etc., vous dites, bon, peut-être que je n'ai pas... je ne suis pas sorti dans la meilleure lot. Donc, ça, c'est votre génétique qui est importante. Votre sérieux à l'entraînement, au niveau de votre alimentation, de votre peau. Et puis, enfin, le nombre d'années, le nombre d'années d'entraînement que vous allez faire. Parce qu'il faut savoir que toute chose, c'est de la mode. La tendance, c'est de suivre la tendance, d'accord ? Aujourd'hui, la musculation, c'est le fitness, ça tourne bien. Donc, que ce soit du crossfit, la musculation conventionnelle, l'haltérophilie a une vision un petit peu différente, parce que ce n'est pas l'esthétique qui prédomine, et plutôt la performance. On récupère tous les cours de fitness pour avoir un corps tonique. Voilà. Aujourd'hui, c'est la mode d'avoir un beau shape. Il y a encore quelques années, d'être trop musclé, on avait un regard un peu négatif. En France, je parle, parce qu'aux US, ça fait depuis très longtemps que c'est une convention. Donc, votre génétique de base, votre sérieux sur l'entraînement, repos et diète, et le nombre d'années d'entraînement vont être en fait des éléments limitants à votre progression musculaire totale. Mais dites-vous que potentiellement, vous pouvez faire très sec votre taille, donc moins 100, en termes de kilos sec. Et là, ça vous donnera en fait plus ou moins votre limite maximale. Et c'est une façon simple de calculer. Par exemple, il faut comprendre une chose, c'est que dès que vous avez un body fat qui est un peu élevé, on ne peut pas savoir quels sont en fait vos gains. On ne peut pas savoir en fait où est-ce que vous en êtes dans votre progression. C'est pour ça que, dans un premier temps, il est intéressant de dégraisser, de tomber sur un body fat de 10-12% et après, on commence à travailler là-dessus. On peut voir, ah, il me manque donc au niveau, déjà, on va pouvoir voir vos insertions musculaires parce que si on ne connaît pas votre génétique, vos insertions musculaires, si il y a un biceps court, si il y a un biceps long, un triceps long, triceps court, etc. Vous avez compris le délire. Vous ne pouvez pas savoir comment vous êtes génétiquement. Et après, au niveau de votre entraînement, vous ne pouvez pas l'optimiser. Donc, il est intéressant de baisser votre body fat et par la suite, de pouvoir donc voir, analyser quels sont les travaux réels à effectuer. J'espère que cette vidéo vous a plu. Donc, celle-ci était un peu plus complète que les autres, les autres quickies parce qu'il y a plus de choses à dire. Je vous invite à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner, partager la vidéo, ça me fera vraiment plaisir et je vous dis à bientôt. Merci à tous.